Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 11 avec l'Empire Romain en légendaire de la seconde saison. Donc lors du dernier épisode, nous avons déclaré la guerre aux Saxons, du coup on s'est retrouvé en guerre à la fois contre les Jutes, les Alamans, les Angles, on a réussi à en sortir deux de la guerre en les payant grassement, on ne va pas se le cacher. Et là on va essayer de sortir les Alamans pour être tranquille, on va leur donner un paiement de 32 597 qui serait plus enclin à accepter, du coup il nous reste 210 000 dans nos coffres. Donc on a tellement d'argent, on va avoir quasiment plus de 100 000 par tour, c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer à rebâtir un petit peu notre territoire. Donc là l'objectif de l'épisode ça va être de continuer notre campagne, donc on avait commencé en Mauritanie avec la prise de Kezara. Ensuite on avait également fait tomber en Narbonne N6, Ako et Sextia et Narbo, pour être un peu simple, donc on va rebâtir un petit peu le coin. Ah là je pourrais améliorer ça donc, Narbo, sachant que là j'ai de la cavalerie, je vais peut-être faire un camp d'infanterie là. Ouais, on va faire ça, un camp d'infanterie pour être utile ici. Narbo j'ai un port de pêche, en attendant je vais le laisser, je vais raser ces deux bâtiments. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Et j'avais commencé à assiger Tinguis, donc avec ma classe 1 Martia, menée par l'amiral Publius Capito, et la Légion 9 Iovia, menée par Septimus du Titanus. Du coup on va assiger Tinguis, donc on va faire un assaut sur deux fronts. Opaxone qui était en vadrouille à Tinguis, s'est déplacé vers le territoire des morts pour certainement s'emparer de Tamigusa. Après rien ne dit qu'il pourrait faire un backstab et revenir attaquer Tinguis. Donc là on va y aller, on se retrouve pour l'assaut de la cité. Bien, je vous retrouve pour l'assaut de la cité de Tinguis en Bretagne. L'armée déployée de la manière habituelle, donc les artilleries en première ligne à Nonagre. Six ligues en armée orientale en seconde ligne. Quatre unités de lanciers Palatina orientale, deux sur chaque flanc. Quatre unités de Saguitari en armure dans cette armée par contre. Donc j'ai pas d'arbalète, j'ai que du Saguitari en armure, qui fait très bien le job au passage. La cavalerie sur le flanc avec les Écuitesses Promoti et la cadrée de choc, les Clibanari. Et le commandant de l'armée, Septimus Tutitanus, à cheval sur son commesse, en tant que commesse pardon. Donc là, l'objectif est simple, on va détruire les tours. Et on va attendre le renfort de notre flotte, parce qu'on a une flotte, et oui, pour pilonner la côte et harceler la garnison. Donc on y va. L'Empire Romain va prospérer et continuer son expansion. Allez. Donc la première chose que je vais faire, je vais dire à Nonagre de viser cette tour. Alors s'il veut bien. Donc là, notre renfort arrive. J'ai deux navires d'archers au passage. Je sais pas ce qu'ils valent, mais... Pourquoi pas. Ok, donc là, ça va être un peu le bazar au niveau de la présentation. Donc, pour moi, les deux là, ils vont ici. Les catapultes qui viennent d'arriver, on va se mettre là. Alors, est-ce qu'où ils en sont au niveau de la tour ? Pas de dégâts encore. Après, deux, trois salves, c'est un peu curieux. Ah. Là, ça a touché. Ça a l'air d'avoir fait mouche. Ça a commencé à brûler. 85, 100, 100. C'est bon. On va commencer à incendier un peu la colonie. C'est une ville barba, donc... Ah, les navires gréjois qui arrivent aussi. Bon, il y a du beau monde, messieurs. Il y a du beau monde. La tour a été rasée. Là, on est en train d'incendier un peu le patelin. Ok. Bon, le général est au centre, avec la garnison. Les navires de feu gréjois sont présents aussi. Je vais le laisser en réserve ici. Là, on commence à tirer. Boum. On tente de toucher. Est-ce que ça touche ? Ça touche un peu. Ça va moche. Je vais continuer d'avancer et de mettre la pression. Tandis que cette autre section d'artillerie navale va se mettre là. On va essayer de faire un assaut sur deux fronts. Ça peut toujours être cool. Ok, donc là, on a un gros tas à tirer. On va le tenter. Donc là, c'est les deux lancers d'élite du goutte. Ok, donc là, notre artillerie est en position. On commence à faire paniquer la garnison. Le nagle a réussi son travail en brûlant un peu la cité. Ouh, les gars, il commence à prendre un déluge de feu là-bas. Ils ont quasiment perdu un tiers de leurs effectifs. L'onagre, évidemment, ce n'est pas un onagre... Comment ça s'appelle ? Un onagre... Un gros onagre, tout simplement. Ils cherchent les mots, mais qu'ils ont parfois simple. Ce n'est pas toujours évident. Et là, on va tenter d'alentir cette dernière tour pour pouvoir débarquer nos troupes. en sécurité. Et là, le centre va commencer... à avancer avec les archers pour l'armée. On a des archers avec des flèches de grade argent. Donc, plus de munitions. Une nouvelle tour a été détruite. Je crois que c'est celle qui est là. Bon. C'est pas mal. La garnison est bien entamée. Dans une grosse unité digne de guerriers nordiques. Là, j'ai commencé à rapprocher mon cortège d'artillerie, mon déluge d'artillerie là. Ah, la tour, elle a été brûlée. Donc, ça, on a plusieurs sources souciées pour le moment. Du coup, nos troupes pourront commencer à voir venir pour débarquer. Et j'ai aussi deux navires d'archers que j'avais oublié. Donc, on va commencer à les harceler un petit peu à distance. Puis, on peut recharger nos munitions. Au passage, comme on a des archers de marine. Allez. Je vais essayer de bien les positionner, mais c'est pas gagné. Sagitarie en armure, ça, c'est de la bonne unité. Bon. Arche mêlée moyenne. Mes dégâts en mêlée, si ça tient une mêlée prolongée dans le dos. J'aimerais pas être à la place de mes opposants, quoi. Ok, on leur a mis moins 6 au moral. C'est plutôt intéressant. Ouh, l'artillerie qui pilonne une unité de guerrier délite qui est en train de mourir sous le déluge de feu. Alors, est-ce que tu peux me toucher quelque chose ou pas ? Je vais leur dire de mettre le tir de précision. On continue. Des unités qui commencent à craquer. On va viser cette unité de lancée du lutte. Là, c'est une des unités d'élite. Le déluge est insoutenable. Ok, donc là, on va viser là. On va tenter de le faire paniquer. Par contre, là, dès que vous déplacez deux navires, c'est vraiment le calvaire pour tout remettre comme il faut. Moins 7, ouch. Donc là, il y a déjà une unité de lancée qui s'en va, c'est bien. Et d'une... Par contre... Non, non. On va redéployer nos archers. Ah, dommage. Une telle était quasiment... Je la voyais toucher. Ils se mettent en mur de bouclier. J'ai l'impression, les gars, ils d'élite. Vu d'ici, c'est difficile à estimer. Et là, ça y est. On s'occupe des lancées nordiques. On tire sur les deux unités avec la projection. Évidemment, le mur de bouclier va réduire un petit peu les dommages. Mais bon, c'est pas grave. Derrière l'artillerie, pour résister, je leur souhaite bien du plaisir. C'est un déluge. C'est un déluge de flammes. À Tinguis. Et ça tombe. Le moral n'y est plus. Oh. Ils ont de la chance. La charpente les sauve. 3-4 unités qui craquent, là. Qui ont le moral défaillant. 5 avec celle-là. C'est plutôt pas mal. On va continuer de s'acharner dessus. Les éléments faibles partiront d'eux-mêmes. Ouch. Bon, ben là, c'est la douche. Le régiment qui s'est complètement fait anéantir. Et une autre unité de guerrier nordique qui s'en va. Par contre, là, je sais pas ce qu'ils font des navires, mais c'est un peu pénible. Ils vont colliser comme ça. Ça, c'est bien. Ok. Je veux dire, mes archers de changer de front et de s'occuper de ces troupes de lancers ici présentes. On a dû en faire fuir quoi ? Une, deux... Ouh là, ils se rapprochent dangereusement, leurs cavaliers. Je vais essayer de tirer depuis le port avec les tireurs. Je sais pas s'ils pouvaient. Deux navires, mais bon, on sait jamais. Mais bon, si on peut éliminer une cavalerie, ça serait bien. Si on peut avoir les deux, c'est encore mieux, évidemment. Artillerie. Ah, ils ont une barricade, là. Oh, ça peut être marrant de faire tomber une barricade. Enfin, de la cramer, quoi. Allez, il faut la volonté. Sur le général, ça peut toujours être drôle. Si un général crame. Alors, archers. Oh ! Eh, vous êtes pas encore à porter ? Mais sérieusement ? C'est une blague ? Ouh, le général, il a perdu un quart de son régime sous la salve. C'était pas joli à voir, ça. Nos archers qui ont encore la moitié de leur munition. Archers. Feu. Alors, nos navires qui ont encore pas mal de munitions. Là, avec mes deux navires de marins, je m'occupe de cette unité de cavalerie. Comme ça, ça règle des problèmes. Parfait, une des unités de cavalerie a cédé. On va essayer de faire cédé cette unité de javoue pour ne plus en entendre parler. Ok. Bon, là, les Nordic Raiders qui ne reviendront jamais, je pense. Ah. Les huit javelots qui tiennent, ça m'impressionne quand même. Attention. Parce que si les javelots commencent à se rapprocher, ça va être compliqué. Ah, on a perdu un marin, mais bon. Le déluge qu'ils se sont mangés, je pense pas qu'ils reviendront. Alors. Il leur reste quoi ? Des lanciers ? Ouais, pas mal d'unités encore. Est-ce que je t'entraide pas une charge, là ? Bon. Déjà, on va s'occuper de leurs lanciers avec nos archers. L'assaut est bien coordonné. Bon, là, si on arrive à nettoyer leurs lanciers, ça va faire très mal. Et là, je me dis, je pourrais charger. Mais le problème, c'est qu'il y a encore cette unité de guéril d'élite nordique. Plus le capitaine avec les lanciers. Ça fait un peu beaucoup. Et eux, ils se repligent loin, évidemment. Il nous reste trois unités qui ont de l'artillerie. Avec là, de l'artillerie. On va tirer là-dessus. Si on peut en nettoyer un peu, ça serait cool. Évidemment, ça touche l'arrière. Oh, il y en a une bonne dizaine. Je crois qu'ils ont cramé grâce à la propagation. Ok. Là, ils doivent se dire, les Saxons, qu'est-ce qu'on a fait pour se taper dans le pire romain, quoi. En plus, réunifiés. Bah, vous avez conquis des terres qui ne vous appartenaient pas. Hé. Feuilleux volonté. Les deux unités qui sont... Qu'ils ont mangé, là. Et je n'avais même pas mis le tir de pression. Je vous laisse imaginer un peu ce que ça aurait donné. Oh, le carnage. Les gens qui agonisent. Un lancé qui s'enfuit. En face, les archers. Derrière l'artillerie navale. Je ne sais pas c'est quoi le pire poumon. Ah bah oui. Je m'étonne qu'elle tourne en notre faveur. Tire de pression, feu. Bon bah là, ce qui reste des régiments. Ah, ils tentent la sortie, on dirait. Ouais, ils tentent la sortie. Artillerie. Vous allez abandonner vite l'équipement de siège. On va se retirer. Je crois que ça... On a vexé un peu l'IA. Qui va se jeter sur nous. Du coup, les archers, là, vous revenez. Oh là là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont encore en infanterie ? Oh, qu'ils n'ont plus qu'un guerrier nordique. Je vais tout de suite dire à Méligio de se mettre en tortue. Je vais commencer à avancer la ligne d'infanterie. Derrière, avec les marins de feu grégeois, je vais les faire débarquer dans le port. La cadre sera sur le côté pour les balayer. Si j'arrivais à battre leur capitaine, ça serait l'idéal. Comme ça, on n'aurait pas à faire le contact. Ils vont rencontrer les fameuses tortues romaines. Est-ce que ça va toucher ? On va faire un peu un centre-mout. Je ne sais pas sur quoi ils vont tirer, mais normalement, toutes nos unités sont en tortue. Nous ne craignons pas grand-chose. Ok. Vous trois, là. Il y a déjà une unité, là, qui est en moins. Ok. Ça, c'est bien. Il me reste ces trois, là, qui n'ont aucune munition. Je vais essayer de mettre le... Concentrer le feu sur le capitaine. Ah, bah, écoute, j'en suis vraiment désolé pour les habitants de Tinguis, mais... Ils l'ont un peu cherché, je dis ça, mais je ne dis rien. Ouh. Il y a déjà un lancer, là, qui craque. Allez, feu. Là-bas, ils sont en train de plusieurs munitions. Ok, un autre lancer qui tombe. Ouais, lui, il va se reformer, ça, c'est un petit moyen. Les quatre, là, vous avez capturé le point de victoire. En plus, j'ai les archers en soutien, ça peut être utile. Ouais, ils sont plus que 8. Normalement, il devrait craquer un moment, je pense. je veux bien que t'es... Bon, ok, ils sont plus que 5, ils ont commencé à bien être réduits en nombre. Pendant ce temps, les marins byzantins débarquent pour capturer le point de victoire. ils ressemblent à la platine, les marins des byzantins lourds. Ils ont vraiment la classe, quoi. Ah, tout le monde s'en va. Bon, bah, voilà. Donc, ceci est une victoire à Tinguis. On continue. Notre commandant, Septimus Terditanus, remporte une victoire éclatante à Tinguis, accompagnée de l'amiral Publius Capito. La cité de Tinguis est occupée. Donc, on n'a pas peur. On occupe la cité. Donc, on a une tradition d'armée à signer. On va mettre intégrité et moins d'entretien pour ça. Ça sera l'idéal. Ok, donc, maintenant, quid de cette armée saxonne. Est-ce qu'elle va foncer sur les morts à Tamigusa ? Rien n'est dit pour le moment. Ici, on pourrait faire un camp de caserne. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va déjà on peut la reconvertir en... Donc, j'ai déjà de la cavalerie. Là, j'ai de l'infanterie. Alors, attendez. Que je ne dise pas de bêtises. J'ai de l'infanterie. J'ai des archers. Là, je vais avoir de la cavalerie. Ici, je vais faire une mine au niveau 2. Là, je vais rebâtir ça au niveau supérieur. Et je vais améliorer. Je vais transformer ça en mouton. Bon, ça sent pas mal, donc. Là, les saxo, ils se prennent de l'attrition. C'est certainement dû à la neige. On ne va pas se leurrer. Là, je regarde pour les îles. Ça va être des garnisons assez costauds à gérer. de la cavalerie de javelot, des archers, des javelots, beaucoup de tirs. Et je pense qu'on va passer le tour. On va voir ce qu'on va faire des saxos qui vont foncer directement à Tamigusa ou ils vont revenir sur leur pas. Ça, ça va être intéressant. Donc là, il va nous rester quatre ans pour atteindre nos objectifs. Bon, je parle que la victoire, on l'a. Ça, c'est depuis quelques années. Mais c'est juste pour voir nos objectifs personnels. On conquiert l'Espagne et la Gaule en quatre ans. Ça serait quasiment infaisable avec les armées qu'on va sûrement devoir affronter. Bon, les uns, ils sont encore en vie. Mais pour combien de temps ? Ça, c'est un autre débat. Lui qui veut un accès militaire. Mais je m'en fous de ton accès militaire. On va se retaper une règle. Cette armée qui est encore ici. Je ne sais pas si elle est du côté de Tamigusa ou du côté de Tinguis. Pour le moment, on ne s'en soucie pas. Déjà, on va se mettre là, on va rebâtir la cité. On va faire ici des archers. Il faudra que là, je fasse un port de nourriture. Là, je ferai un port commercial. Je vais faire un lac-duc. Ok, ça, c'est cool. Je pense qu'on va terminer la conquête de la Narbo. On ne va pas traîner. Donc là, je vais faire un forum. Ah non, j'en ai déjà que je suis bête. On va faire un palais et une église. Je vais juste voir ce qu'ils ont là-bas. où il y a du peuple. Il y a du peuple. Si je mets mon armée là, elle peut l'atteindre. On va le faire. On déclare la guerre. Ils sont alliés aux Pictes. Sérieusement ? Ils rejoignent ? Ça, c'est logique. Ok. Mon bataille de nuit, tu la ramènerais moins. Donc, ce que je vais faire... Alors, les Pictes, ils ont quoi ? Ils ont Ilusa. Il n'y a personne, j'ai l'impression. Je vais... Donc, ce que je vais faire... Je vais déjà m'occuper de cette armée. Je vais l'éloigner. Du coup, ça réduit à ça. Je vais vite virer la Septimanie de Vienne. Je vais juste occuper la cité. Bien sûr, je ne vais pas faire mon... Du coup, Vienne est récupérée. Donc là, on a des quartiers de garnison. On les garde. Pas ça. On détruit ça. On détruit. Vienne, on la reconstruit comme ça. Et là, on va faire quoi ? Une petite industrie, peut-être, ou une ferme. J'hésite. Parce qu'à Narbon, on pourrait faire un port militaire. On va faire un port militaire et on va faire une ferme. Et là, on va s'occuper. Évidemment, on ne peut pas. Donc, on va se retirer à la frontière. Bon là, les pics, je ne pense pas qu'ils vont venir. Ça me paraît gros. Mais je vais déjà retirer ma flotte de Rapaxe à Narbon. Comme ça, là, on sera plutôt serein. J'ose pas trop me déplacer de Kaysera avec mon armée parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Le christianisme grec monte vitesse grand V. C'est plutôt intéressant. Et j'avais un prêt de former à Rome que je vais envoyer en Ligurie. Excellent. Par contre, là, le moins 9 d'ordre public, ça me plaît moyen. on va le laisser. Ah bah non, on redescend à moins d'un. En même temps, avec tout ce qu'on a dû recoloniser, vous me direz, mais... Là, on a de la nourriture. Combien de temps ? Je ne sais pas. Sopianae, on va améliorer ça. On va faire un marché d'esclaves. Un palais comme ça. Une église niveau 4. On va améliorer... Alors, la cité-ci, on va améliorer ces deux petites villes au niveau 3 puisqu'elle le mérite quand même. À dos, à Salona, on va faire de l'hygiène parce qu'on va en avoir besoin. Et il reste encore deux unitaires côté de la cavalerie. Là, j'ai de l'infanterie au pire. Je recrute deux archers montés et tant pis. On ne va pas s'embêter non plus. Les archers montés, c'est plutôt classe. Et ça, donc, montre un certain standing de la faction. Ok, le christianisme grec qui est remonté. Carthage qui n'est plus une ville de concile au passage, ce qui m'étonne un peu. Mais c'est... Ah, ok, ils ont un pitié. On va observer l'armée saxonne. On va voir ce qu'elle va faire. Déjà, on a atteint un de nos objectifs. Narbonne, N6, récupérer. Alors, les éblanis, ils m'aiment bien. Pourquoi ? Par contre... Oh, ils m'aiment de mieux en mieux les éblanis. Quand je les attaque, ça va leur faire tout de rouge, je crois. Alors, pas de bâtiment ici. Ah, si, ça, les écuries, là. c'est pas mal. Là, on a accès au dernier bâtiment ressource. Et là, on va faire une caserne ici. Garama, église, ça, 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 ouais. Par contre, l'armée saxonne, les haches ensemblantées, je ne vais pas y aller. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Par contre, là, on a un accès sur l'arrière des pictes, mais je n'ose pas trop non plus. On verra. Encore, on va passer le tour. On va faire les passages de level. Alors, gouverneur, ok. prêtre. Ok, on va faire ça. Encore un prêtre. Tonne 446. Mon agent, je crois qu'il a passé un mois. Quand il y a la peste dans les runes de Luke Dunum, c'est assez drôle. J'aimerais, c'est pas les ruines, lui. s'il les recolonise, ça serait marrant. Que mijotez vous chiens de Saxon. Il reconstruit Zelousa, donc il a dû ramener l'armée complète, je pense, pour... Ah, il vient m'attaquer. La blague a assez duré. Au revoir les Septimans, ravi de vous avoir connu. La vraie, je perds les unités. Non. On reprend les prisonniers pour reconstituer nos forces. Ok. Septimans, il détruit. le gouverneur d'Arabia-Félix qui meurt aussi, mais bon, à 72 ans, c'est un âge tout à fait respectable. Ici, on va rajouter ça et ça. D'accord, donc on a... contre Vérone, c'est un peu plus compliqué par là. Niveau public, c'est pas encore ça. Donc, du coup, la Légion 3, je la ramène à Akoe Sextiae. Les Saxons qui refusent de bouger. Bon, j'essaie de trouver un problème, une solution pour les Saxons là, parce que ça commence à être assez gênant. Des guerriers élus, des guerriers d'élite nordique. Wow, il y a une grosse différence en fait entre les deux. Je pensais que c'était deux unités différentes, mais en fait, c'est une unité au-dessus encore. C'est pas artiste-pict, c'est peut-être eux qui ont explosé. Ok. Voilà, est-ce que je ne crois pas tout simplement la paix avec les picts, avec les Saxons, pardon. Ils ont plus que trois territoires avec les picts qui ne vont pas tarder à se bouffer, je pense. Je vais faire ça. comme ça, je vous explique. Bon, je fais la paix avec les Saxons, mais d'un autre côté, bon, les picts, ils auront une révolte ici, à Elusa, donc ça va, bon, même s'ils ont une grosse garnison, mais d'un autre côté, si je suis déjà en guerre avec les picts, ça me permettra d'être à nouveau, d'être en guerre contre les Eblani. Voilà, je serai en guerre avec les Eblani, mais je n'aurai pas une nouvelle guerre avec eux, donc ça ne sert à rien de payer. même s'ils Eblani m'aiment bien, ce n'est pas le problème, mais bon, après on pourra faire la paix avec eux en réglant de l'argent et avec de l'argent et basta, quoi. Puis, bon, récupérer l'Espagne, ça va être un chantier un peu qu'on va se casser les dents dessus, quoi, c'est ça. sur tout ça. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'il manque ? Un Capitole, un marché de nourriture, on rase ça, Tinguis niveau 3. Bon, j'ai juste passé le tour et je vais arrêter là. On va voir s'il y a d'autres chantiers en construction. Alors, Ségouzio, ouais, niveau 3, niveau 3, ici ce qu'il y a, on va faire de l'hygiène. Niveau 4, le marbre. Niveau 4, le marbre. Niveau 4, l'éteinture. On a ici, c'est bon. Niveau 4, le sel. Alors, le sel, ouais, c'est ça. Quand tu as un port en pleine terre, c'est un peu curieux, mais bon. le concept, on verra plus tard. J'ai de cette légion, elle est bon, à moins elle tire les frontières. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Non. Non. Chez Ornus peut-être. Du vin. Là, je vais faire quoi ? Sachant qu'ici, j'ai de la cavalerie. Là, j'ai de l'infanterie. Et bon, avec logique, entre les deux, les archers. Et on va améliorer nos cités au niveau 3. Ici, là, le port là. Et on a d'autres séparatistes Bastard qui reviennent. Je crois qu'on les avait battus au début. Les séparatistes, au revoir. Les chantiers là commencent à être un peu plus nombreux. Mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Et trop d'avant, on va faire de la nourriture et régler ce problème d'ordre public. Je mettrai une ferme de moutons, ce sera pas mal pour débuter. On va améliorer le niveau 3. Là, c'est tout. Peut-être Salona au niveau 4 avec son port de pêche. OK. Là, c'est bon. Là, du coup, au niveau 4. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a très bon en vérité de l'agrandir vu le problème de nourriture qu'on a. Si je pense que dès que je ferai un marché de bouffe, ça devrait aller mieux. OK. Donc, ceci est la fin de l'épisode 11 sur Total Rati la saison 2 avec l'Empire Marador et en l'échandre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Au passage, je pense que la prochaine cible, ce sera les morts. Il n'y a rien à dire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcodiseum et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada